... Voilà, bonjour à tous et à chacune. Nous accueillons aujourd'hui une savante femme, et non pas une femme savante, je ne sais pas trop ce que c'est, et même deux, puisque, bah, à deux, où est ma deuxième femme ? Elle se cache. Gisèle, tu te caches ? Elle est là. Voilà, Gisèle, si, si, on t'attend, on t'attend, Gisèle. Deux, parce que près de Mme Marilène Patou-Matisse va s'asseoir Mme Gisèle Malaval, à qui j'ai demandé de présenter notre invitée. Gisèle, c'est à toi. Gisèle, elle est membre de notre bureau, elle y travaille activement, et c'est elle qui a voulu qu'on parle de Femina Sapiens. Ben oui, comme Jean l'a dit, on avait reçu trois préhistoriens précédemment. Vincenzo Celiberti, qui nous avait parlé des migrations à l'origine de l'humanité que nous connaissons maintenant. Ensuite, Florian Berouet, qui nous avait parlé des fresques pariétales et des femmes qui étaient sur ces fresques pariétales et qui donnaient un tout autre sens à ce que l'on imaginait jusque-là de la femme préhistorique. Ensuite, la Jean-Paul Demoule, qui nous avait parlé plus précisément des 10 000 années qui ont fait l'histoire, c'est-à-dire la naissance des villes, la naissance des guerres, la naissance des massacres, la naissance aussi probablement de la domination. Ah, vous n'entendez rien ? Ah là là, flûte ? Bon, ben alors, écoutez, je suis désolée. Donc, après avoir reçu trois préhistoriens, nous sommes très contents de recevoir, et très honorés de recevoir, Marilène Patoumatis, qui est une préhistorienne, archéologue, archéozoologue, qui a fait, justement, c'est sa particularité, qui est une archéologue qui a étudié d'abord les sciences dures et aussi la géologie en particulier, et qui donc a pu asseoir ses découvertes sur la science et les avancées de la science. Et donc, moi, j'ai connu à travers une expo dont elle était commissaire au Muséum d'Histoire Naturelle et qui était sur Néandertal. J'avais été extrêmement frappée parce qu'à la sortie de cette expo, il y avait deux mannequins qui représentaient, bien sûr, un homme et une femme de Néandertal et qui étaient habillés par la créatrice Agnès B. Et donc, on avait vraiment l'impression que ces deux personnages étaient très proches et qu'on pouvait les croiser dans la rue, en réalité, ce qui donnait, justement, cette espèce d'impression que Néandertal, ça peut être tout à fait nous, également. Alors, ensuite, Marie-Laine Patoumatis est devenue directrice de recherche au CNRS. Elle est évidemment rattachée plutôt au Muséum d'Histoire Naturelle. Elle a fait aussi un stage de trois mois chez les Sannes, ce peuple cueilleurs et chasseurs que vous avez peut-être vu dans le film qui s'appelle « Les dieux sont tombés sur la tête ». Voilà, ce qui est évidemment extrêmement intéressant. Peut-être nous en parlera-t-elle. Et donc, elle est particulièrement, évidemment, connue parce que récemment, elle a participé à une émission de télévision sur Arte qui était « Les die sapiens » et où elle montre le changement radical de perception qu'on a de la vision de la femme préhistorique et notamment à cause des avancées de la science. Donc, c'est cette déconstruction, en fait, du mythe de la femme préhistorique construit au XIXe siècle dans une société très patriarcale. C'est de cette histoire-là, de cette déconstruction et de cette reconstruction qu'elle va nous parler. Je travaille beaucoup. J'ai surtout beaucoup travaillé, parce qu'en ce moment, c'est plus difficile, en Europe orientale. Donc, mes chantiers de fouilles étaient beaucoup en Crimée. Malheureusement, la Crimée, maintenant, c'est fini parce que j'étais avec mes collègues ukrainiens, donc un peu plus à des fouilles en Crimée. Mais, donc, c'était surtout de ces réunions de l'Est de l'Europe. Et j'ai déjà beaucoup travaillé sur les Néandertaliens. Et c'est parce que j'avais fait ces recherches chez différents livres. J'ai beaucoup travaillé aussi sur l'origine de la violence et de la guerre que j'ai publié aussi chez Jacob. Et lors de toutes ces recherches, je me suis aperçue, en fin de compte, que l'infériorisation, notamment des Néandertaliens, on le prenait, il y a à peine encore 20 ans, 15 ans, on le prenait pour, pas un singe, mais presque, très inférieur à Sapias. Maintenant, vous savez très bien qu'il en est rien. Surtout qu'on a mis en évidence que nous avions les eurasiatiques, que nous avions entre 1 et 4 % du gène Néandertalien. Donc, évidemment, ça change un peu la donne. Donc, c'est vrai qu'à travers ce travail, j'ai vu que l'infériorisation ne concernait pas seulement les Néandertaliens et seulement certaines races, on va en parler, mais aussi à chaque fois, les femmes, c'est-à-dire qu'elles étaient toujours invisibles quand on parlait de la préhistoire, notamment. Alors, là, juste une petite rappel par rapport à ce que vient de dire Gisèle. Vous avez ici Kinga. Donc, c'est une petite Néandertalienne qui a été reconstituée d'une façon très scientifique à partir de son squelette découvert à Gibraltar. Elle a à peu près 38 000 ans. Et donc, c'est parmi les dernières Néandertaliens. Et Kinga, c'était elle qui était à la fin de l'exposition et c'est elle en particulier qui a habillé à l'ESB. Donc, vous voyez que c'était très sympathique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différences quand même. Bien sûr, quand on regarde de près, peut-être certaines différences, mais pas énormément non plus. Alors, la préhistoire, de toute façon, c'est une... Moi, j'appelle ça un peu l'imaginaire. C'est la mythique préhistoire. C'est-à-dire que chacun, il va de son imagination, va reconstituer la préhistoire. Même des fois, on met des préhistoriques avec des dinosaures. Donc, tout ça, vous voyez, on est beaucoup dans l'imaginaire parce que la préhistoire est apparue au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, en tant que discipline scientifique. Et très tôt, ça a beaucoup plu aux gens parce que ça fait tout de suite fantasmer. les gens se sont dit « Oh là là, on a vécu avec des énormes bêtes et tout, des mammouths, etc. » Donc, il y a tout de suite un imaginaire qui s'est développé et tout le monde peut, quand on parle de préhistoire, à tous des clichés dans la tête. Voilà, l'homme des cavernes avec une peau de bête jetée comme ça sur ses épaules qui vit dans des cavernes et qui a un gros gourdin pour tuer des grosses bêtes. Bon, c'est pas ça. Je veux dire, maintenant, quand même, c'est fait des dizaines d'années qu'on travaille et on sait très bien que c'est pas ça du tout. On ne serait pas là sinon. Mais en tout cas, cet imaginaire a été important à la construction de l'image des humains préhistoriques et en particulier des femmes, plutôt l'archétype, parce que ça passait chez chacun. C'est-à-dire que, vous savez, au XIXe siècle, il n'y avait pas encore beaucoup de personnes qui maîtrisaient la lecture. Ils n'avaient pas accès facilement aux livres savants, comme on disait à l'époque. Et donc, c'était à travers les magazines illustrés. Il y avait beaucoup, et ça passait beaucoup avec ces images et avec les tableaux, avec les expositions universelles où on a montré, comme ça, cette mythique préhistoire où la femme était toujours représentée avec... très fragile, apeurée, toujours en arrière-plan dans les peintures. Elle est toujours en arrière-plan. Souvent, elle attend son grand chasseur, etc. Elle est avec ses enfants. Elle est toujours à l'intérieur. Alors que l'homme était toujours représenté en tant que vraiment celui qui va apporter la nourriture, celui qui affronte les bêtes sauvages et aussi qui affronte les clans, parce que dans cette préhistoire, il y a une place très, très forte dans l'imaginaire, donc à la violence. On pense que toutes ces sociétés passaient leur temps se battent, ce qui est complètement fou. Là aussi, on ne serait pas là. Et donc, mais ça faisait partie du mythe. Alors là, je vous ai mis quelques représentations. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment perçu comme une espèce de réalité, parce que c'était dit par des savants et c'était en plus dans les magazines illustrés, c'était dans les peintures et tout. Donc, on est resté très longtemps avec cette image, avec ces archétypes d'une femme fragile qui ne participe pas beaucoup à la création, par exemple, à la création des outils, aux peintures, etc. Donc, c'était très perçu comme ça dans toutes ces représentations. Et à l'époque, la famille, quand on a quelques livres savants qui sont quand même faits pour le grand public, on se retrouve avec des illustrations qui sont des illustrations de la société du XIXe siècle. C'est-à-dire que là, on vous montre la famille préhistorique, comme on l'appelait, c'est papa, maman, les enfants. Et ça, c'est la société du XIXe siècle qui était comme ça, mais pas la société humaine durant cette préhistoire dont on va parler. Donc, vous voyez, mais c'était très fort, c'était ça qui était dans l'esprit de ces premiers savants, premiers préhistoriens qui vivaient dans ce siècle et on va en reparler, évidemment. Alors, quelque chose de très fort aussi, ça a été après les romans préhistoriques qui apparaissent à peu près vers 1880 et là, vous connaissez tous la guerre du feu, évidemment. Et il y a eu là aussi, dans ces romans, c'était toujours la même image, c'est-à-dire que le héros était toujours masculin, il était toujours dans un milieu hostile, à affronter des bêtes terriblement dangereuses, et tout le temps en guerre et tout. Donc, vraiment, ça a bien pénétré, imprégné les esprits et même jusqu'à des périodes très récentes avec Raon, tout le monde, enfin tout le monde, je ne sais pas, mais beaucoup d'entre nous ou d'entre vous ont acheté ou ont collectionné des pifs gadgets et notamment avec Raon, actuellement, celui qui a le couteau de Raon paru dans ce pif, c'est un collector, je vous le conseille de bien le conserver parce qu'il prend beaucoup de valeur, voilà, et Raon, c'est vraiment la caricature, c'est vraiment l'archétype, alors là, du héros viril, voilà, il est monté sur un mammouth, etc. Bon, André Chéret, on a beaucoup discuté avant qu'il meure parce que je le connaissais bien, il vient de mourir il n'y a pas longtemps, bon, ben voilà, je lui dis quand même tout à fait un homme préhistorique, c'est une caricature maintenant de cet homme préhistorique parce que c'est un arien, il est blond, 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 bon, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment là aussi dans son imaginaire des vikings, etc. Et donc, c'était encore très présent, vous voyez, dans les années 50, pas qu'au 19e, et lorsqu'on a changé un petit peu, qu'on a vu paraître un peu les femmes préhistoriques dans les films, bon, c'est Raquel Wensch, ben alors là, c'est une autre, bien sûr, vous imaginez bien que là aussi, les femmes préhistoriques n'étaient pas des mannequins qui se promenaient dans la, voilà, comme ça, tranquillement, bon, mais tout ça, c'est, voilà, parce que c'est le sujet lui-même qui donne le libre cours à cet imaginaire et à ces fantasmes. Alors, là, c'est un des derniers de Chéry et donc, que je connaissais bien cet album-là puisque c'est sur une néandertalienne, Pierrette, et donc, elle rencontre Raan, évidemment, et puis tombe amoureux, enfin, je le voyais un peu et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir dans ses ouvrages le regard qu'il a porté sur les néandertaliens qui a complètement changé avec Pierrette, vous voyez, elle est magnifique, etc., c'est plus un sage, vous verriez, les néandertaliens dans ses premiers albums, ça fait peur. Donc, vous voyez l'évolution comme quoi aussi, évidemment, au cours de ces dizaines d'années, l'évolution change et ça a changé avec, peut-être si vous aimez la préhistoire, les romans préhistoriques plus modernes, ça a changé avec les albums de Roudier puis aussi avec Ayla où là, il y a le héros, c'est une héroïne et elle a fait un gros travail, justement, elle est venue nous voir, c'est une Américaine, elle est venue sur nos chantiers de fouilles, elle a même été en Ukraine, donc sur les chantiers où il y avait des travaux sur les cabanes en os de mammouth, etc. Donc, c'est quand même assez le côté style romancière, mais il y a quand même le fond est assez juste au niveau de tous de tout ce contexte préhistorique. Alors, donc ça, c'est l'imaginaire, c'est ce qui était entré dans la tête des gens à travers toutes ces illustrations et puis il y a quand même le contexte, évidemment, intellectuel de l'époque, de l'apparition de cette préhistoire qui va être, en tant que discipline, va être vraiment consacrée, on va dire, par un grand colloque qui va avoir lieu en 1863 et c'est très important ce siècle de XIXe parce que le XIXe siècle est à la fois un siècle fabuleux parce que c'est un siècle où il va y avoir énormément d'inventions techniques, scientifiques, développement de méthodes scientifiques, mais à la fois aussi des idéologies qui vont être extrêmement nauséabondes et qui vont conduire à des exactions terribles. Alors, le grand changement, c'est évidemment la théorie de l'évolution puisque avant Lamarck, avant le début, on va dire, du XIXe siècle et surtout avec Lamarck, on va être dans une vision de créationnisme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de vision d'ancêtre, il y avait forcément, Dieu avait créé les hommes tels qu'ils étaient et les animaux, etc., donc il n'y avait pas l'histoire de fossiles. Et donc, c'était dans ce contexte-là que débutait ce XIXe siècle, mais il y avait déjà des changements avec Lamarck sur les transformistes, c'est-à-dire que les espèces se transforment au fil du temps et il y a bien sûr la théorie de Darwin qui va être très très forte, qui va avoir une grosse influence. Donc du coup, tout le monde va ressortir les fossiles des tiroirs parce qu'il y avait des grands collectionneurs, il y avait des grands cabinets de curiosité où on avait mis plein de fossiles. Donc tout ça va ressortir, on va d'un seul coup faire la paleontologie, on va faire l'étude notamment par la remarque de tous ces fossiles et par Cuvier et donc il va y avoir un changement radical parce que là, on va dire, oui, les humains préhistoriques ont eu des ancêtres et donc évidemment, ça va changer beaucoup de choses et la préhistoire a l'idée de ça, bien sûr, sans le darwinisme, elle n'a pas eu de l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir donc ce paradigme très fort qui va être porté par un grand préhistorien de Mortillet, Gabriel de Mortillet, un radical socialiste de l'époque et qui anticlérical et qui va développer un paradigme qui est très fort et qui est encore très prégnant actuellement, c'est la vision unilinéaire et progressive de l'humanité, c'est-à-dire tout ce qui est avant est moins bien que ce qui est maintenant. Et nous, on est moins bien que ce qui va être dans l'avenir, mais ça, on ne le dit pas toujours. Donc, c'est cette vision qui a complètement changé actuellement, nous, les préhistoriens, les anthropologues, c'est une vision d'une évolution buissonnante, que ça soit biologique, il n'y a pas comme ça de l'alpha et l'oméga, il y a plein d'espèces en même temps, différentes espèces humaines, en même temps que nous, les sapiens, il y avait les néandertaliens, mais il y avait aussi les denisoviens, un troisième type, si j'ose dire, humain. Voilà, il y en a toujours eu, c'est la première fois que sur Terre, il n'y a qu'une espèce, c'est l'homo sapiens. Mais avant, il y avait toujours, donc c'est puissonnant et la même chose pour les comportements, les comportements culturels, c'est puissonnant, c'est pas comme ça du moins, bien au mieux. Donc, on a une vision complètement différente qui a aussi, bien sûr, à ces époques-là, influencé la préhistoire. Alors, ces préhistoriens, ces premiers préhistoriens, ce ne sont pas des professionnels. Au XIXe siècle, ils ont tous un métier. Et ces métiers, c'est quoi ? C'est médecin, instituteur et le pendant, c'est juste abbé. On a beaucoup d'abbé. Parce qu'évidemment, il y avait la théorie de Darwin, etc. Donc, il y avait deux clans, il y a le clan qui ont dit non, non, on ne peut pas mélanger, on peut faire la science et être croyant, être religieux. Puis, il y avait l'autre camp, si je veux dire, qui disait non, non, il faut combattre le darwinisme. Donc, c'était ça. Et il y avait beaucoup d'abbés qui sont venus faire des fouilles archéologiques qui ont participé. Il y a un grand, célèbre abbé qui était du début du XXe siècle qui s'appelle Abbé Broglie, par exemple, qui a beaucoup étudié les grottes ornées. Voilà. Donc, ils se mettaient pour être au plus près, si j'ose dire, de ces études-là et puis qui ont été tout à fait mener leur chemin en disant on peut être croyant et être darwinien. Donc, pour eux, ça ne posait pas de problème. Mais voilà, ils sont dans ça. Alors, ces préhistoriens, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont du XIXe siècle. Leur société, c'est la société du XIXe siècle. Et à cette période-là, donc, ils vont être influencés quand ils vont aller à l'université dans les grandes écoles, etc. Et bien, ils vont être, et surtout, on verra avec les discours médicaux, pour les anthropologues, ils vont aller écouter les savants qui vont leur dire quoi, qui vont leur dire que, voilà, au niveau des discours médicaux, à l'époque, c'est même le grand cabanis, et tout, ils vont dire les femmes sont inférieures, il va y avoir l'anthropologie, si vous voulez, qui va montrer l'infériorité de certaines races, mais aussi l'infériorité des femmes. Il va y avoir un siècle de la mal-mesure de l'homme, comme a dit Stephen G. Gould, c'est-à-dire qu'on va faire plein de mesures et on va dire que ces mesures vont classer des inférieurs et des supérieurs. Et dans cette perspective, si j'ose dire, des discours médicaux, la femme, elle est infériorisée, la femme, elle est considérée comme non créative, au sens de l'invention, elle est considérée comme hystérique, c'est-à-dire que tout dépendant de son sexe, hystérie utérus. Bref, je cite verbatim vraiment tous les textes, les extraits de beaucoup de discours médicaux qui font peur, quand même, je veux dire, quand on lit ça, c'est sûr que... Et donc, il traitait les femmes comme ça, toujours inférieures aux hommes. Et bien sûr, il y avait encore l'empreinte très forte des religions et des textes religieux, les textes sacrés, là aussi, je cite évidemment in extenso certains extraits qui, là aussi, bien sûr, mettent la femme en infériorité. Donc, il y a la foi inférieure par ordre divin qui est encore très fort. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont un peu détachés de ça, malheureusement, il y a les discours scientifiques, les discours anthropologiques et notamment donc les discours médicaux qui vont inférioriser les femmes qui vont être donc infériorisées par nature. C'est-à-dire que leur nature fait qu'elles sont inférieures aux hommes. C'est la période aussi très rapidement, donc là, ça va être une influence aussi assez forte qu'on va retrouver en préhistoire. C'est là qu'on va faire, il va y avoir toute cette grande période du racialisme. On va donc classer par race en fonction notamment de la couleur de peau mais pas que. Et on va faire des classifications, on va prendre des mesures, on va faire des mesures de tous les humains de la planète jusqu'aux aborigènes d'Australie et un peu partout. Et on va faire ces mesures et puis on va comparer avec le curseur, c'est les grands singes. Donc, on va comparer avec les chimpanzés. Alors, on va mesurer par exemple votre prognatisme, on va faire des mesures, des angles et on va comparer et plus vous êtes proches des singes, notamment du chimpanzé, plus vous êtes inférieurs. Donc, on va faire des catégories comme ça mais en plus, on va les hiérarchiser. Et donc, on va avoir cette fameuse échelle des êtres humains que vous connaissez tous. Et il y avait les inférieurs des inférieurs, c'était les otantos, les aborigènes d'Australie, les indiens d'Amazonie, etc. Et puis, bien sûr, le jaune, le noir et le blanc tout en haut. Et dans toutes ces classifications, dans toutes ces catégories, la femme est inférieure à l'homme. Dans toutes. Et donc, c'est quelque chose qui est assez frappant. Et juste pour faire un petit peu sourire, comme quoi on peut aller toujours plus loin, Galton, le père de l'eugénisme, qui était le cousin de Darwin, mais le pauvre Darwin, il n'y pouvait rien. Et Galton, alors lui, il a mis tout en haut, tout en haut de cette échelle, le plus haut des plus hauts, l'aristocrate anglais, parce qu'il était anglais. Voilà. Comme quoi, vous voyez, on peut faire toujours une classification avec... Voilà. Et donc, c'était... Alors, évidemment, les premiers congrès et tout, voilà ce que ça donnait, chercher les femmes. Alors, quand il y avait des femmes, c'était les femmes de, évidemment, les femmes de Président. Parce que la Préhistoire va être très longtemps masculine, c'est essentiellement que des hommes. Et donc, forcément, ils vont avoir cette vision de leur société, donc une société occidentale, parce que la Préhistoire, elle est née dans ces années du milieu de mi-temps, comme on dit, du 19e siècle, en Occident. La Préhistoire, elle est française, belge, italienne, espagnole, anglaise. Voilà. C'est vraiment là. C'est vraiment le côté vraiment occidental de l'Europe. Et donc, évidemment, ils vont... Quand on va parler des comportements, pour eux, c'est la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire avec le système patriarcat qui est encore très, très fort. Et donc, il va mettre en évidence qu'il y a dans ces sociétés de Préhistoire, les hommes qui font plein d'inventions, qui sont très créateurs, etc., et les femmes, elles sont subordonnées, elles restent dans sa caverne à s'occuper de ses enfants. Voilà. Donc, ils vont avoir cette vision et ça va durer très longtemps parce que au niveau des premiers archéologues, et je dis bien archéologues pas Préhistoire, pour les périodes plus récentes, l'Antiquité, etc., il va y avoir des archéologues des femmes entre les deux guerres, mais surtout anglo-saxonnes. Et pour nous, les préhistoriennes françaises, notamment, mais aussi européennes, donc ça va être à partir de 1950. Donc, vous voyez, ça a été très tard. Donc, jusqu'à ces périodes-là, ce ne sont que les hommes. Et ça a beaucoup joué parce qu'évidemment, c'était ce regard par le fait de leur société. Ils ne pouvaient rien, ils sont dans leur monde. Et quand il y avait à essayer de penser, donc, ils calquaient les statuts sociaux de leur époque et les relations entre hommes et femmes de leur époque, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a cette vision très, comment dire, inférieure et subordonnée des femmes dans toute cette histoire des inventions, notamment de la préhistoire. Jamais pour eux, il était concevable que ce soit les femmes qui inventaient le feu. Jamais, c'est une femme qui est taillée des outils. Mais même s'il n'y a zéro prole, que ce ne soit pas les femmes. Mais c'était comme ça parce que c'était en lien avec leur société, leur façon de raisonner. Même encore maintenant, on va en reparler, il y a beaucoup de choses où c'est un peu difficile de faire passer les choses parce qu'on est tellement imprégné de ces archétypes et de ces présupposés. Donc, voilà, c'était ça. Alors, bien sûr, tout ça, c'est le passé. On se dit, oui, mais ça, c'était avant et tout ça. Mais maintenant, pourquoi on a encore beaucoup de personnes, même de préhistoriens, d'anthropologues, qui disent, voilà, il y a une division sexuée du travail, dès ces périodes-là et tout, il y a des activités féminines et des activités masculines. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que quand même, les gens, on essaie de comprendre que ces sociétés n'étaient pas des sociétés équivalentes aux nôtres, on ne peut pas mettre notre modèle sur leur société. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a été, à partir du milieu du XXe siècle, on a été faire du comparatisme. On a donc été chercher des données chez les derniers peuples chasseurs-cueilleurs. On a été chercher des textes d'ethnologues qui avaient travaillé, qui avaient vu, qui avaient étudié, donc les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et ici, je vous montre deux photos, ce sont mes photos, parce que j'ai eu, comme Gisèle vous l'a dit, j'ai eu la chance de vivre trois mois avec eux, avec les saints du Calari au Bas de Suana, donc c'est les Kungsan, et qui vivent, qui vivaient de chasse et de cueilleurs. Je dis qu'ils vivaient, parce que malheureusement, ils sont tous morts, puisqu'on les a relocalisés et tout, parce qu'ils étaient sur des mines de diamants. Et donc, c'était quelque chose qui était important. Là, je l'ai fait juste après ma thèse, pour moi, c'était la fin des années 80, pour moi, parce que ça m'ouvrait l'esprit. Je voulais travailler sur les comportements, notamment de chasse, de chasse et tout, et moi, je ne chasse pas. Et donc, je voulais aller m'ouvrir l'esprit et donc voir un peu. Et cette période, bien sûr, j'avais été aussi influencée par tous ces travaux de ce qu'on appelait l'ethno-archéologie, donc utilisaient, ces peuples-là pour essayer de voir comment ça aurait pu se passer chez les humains du paléolithique. Parce qu'au paléolithique, c'est la plus grande période de l'après-histoire qui dure des milliers d'années, voire même si on prend les très très vieux, des millions d'années. Mais la période qui nous intéresse où on a le plus de données, on va dire, c'est qu'à partir des Néandertaliens, donc on va dire 350 000 ans et les Sapiens qui vont être jusqu'à 14 000 ans, qui sont des peuples nomades, chasseurs-cueilleurs. Voilà. Et donc, forcément, ils ont été comme en source d'inspiration, ces derniers peuples chasseurs-cueilleurs. Beaucoup de travaux se sont appuisés sur ça et alors, ils en ont déduit que la division sexuelle du travail, qu'on observe dans beaucoup de ces sociétés, mais pas dans toutes. Il y a une énorme généralisation, mais pas dans toutes. Voilà, il y avait ces divisions sexuelles du travail. Et donc, notamment, vous connaissez tous, la femme à la cueillette, la femme travaille les matières souples et tendres, voilà. Et donc, même s'il n'y avait pas de preuves archéologiques, on s'appuie ou on s'appuyait essentiellement sur ça, sur le fait que chez ces peuples-là, il y avait ces divisions du travail avec, pour les hommes, voilà, les activités de chasse, notamment, de taille des outils, de peinture sur les parois, etc. Alors, je voudrais vous dire que personnellement, pour moi, c'est un biais méthodologique, première chose. C'est-à-dire que là, au niveau scientifique, c'est un biais méthodologique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces peuples-là en pensant qu'ils n'ont pas d'histoire. C'est-à-dire que ça serait, pendant 10 000 ans, pas d'histoire. Ce sont des humains préhistoriques, fossilisés. C'est impensable. C'est impensable. Tous les peuples ont une histoire. Ces peuples-là aussi ont une histoire. Ce n'est pas parce qu'ils ont gardé une économie de chasseurs-cueilleurs qu'ils n'ont pas évolué. Moi, j'ai des sannes, les sannes chez qui j'étais, ne peignaient plus parce qu'ils avaient changé de cosmogonique. Alors qu'ils avaient fait des peintures quelques milliers d'années avant, ils faisaient des magnifiques peintures dans les régions du Calari, magnifiques. Donc, ils ont changé. Ils ont vu arriver aussi ces peuples-là, mais d'autres, ont vu arriver d'autres peuples. Ils ont vu les sannes, par exemple, arriver les bantous, des éleveurs. Ils ont vu après arriver les blancs, etc. Donc, tout ça change leur statut social, leur relation entre eux et change leur cosmogonie, etc. On ne peut pas penser qu'ils sont figés dans le temps, comme ça, dans une espèce de cloche, et que du coup, ce serait comme des humains préhistoriques. Donc, pour moi, c'est un biais méthodologique. Et ensuite, pour moi, ça me met en colère parce que je suis comme Lévi-Strauss, c'est-à-dire que quand il faut relire race et histoire, tous les peuples ont une histoire. Il n'y a pas de peuples qui sont sans histoire. Ce n'est pas forcément bien sûr la même que la nôtre, le même cheminement et tout, mais tout le monde, ils ont tous, et même dans nos sociétés, tout le monde a une histoire. Donc, vous voyez, pour moi, c'est important. Et pourtant, actuellement, c'est très difficile de faire passer à certains des collègues de leur dire fais attention, c'est très dangereux, tu peux t'inspirer parce qu'ils travaillent des matières qu'on ne travaille plus forcément de la même façon. c'est vrai qu'on ne taille pas rarement des couteaux en silex, c'est vrai que bon, ce n'est quand même pas tous les jours qu'on fait ça, sauf maintenant parce que ça se fait beaucoup, on refait beaucoup des gestes de préhistoire dans les activités d'été, mais bon, c'est vrai que c'était important de s'inspirer de toute la technologie, de voir comment travailler les matières, etc. Mais sur les autres choses qui sont beaucoup plus subtiles, qui relèvent plus du côté social, du côté symbolique, etc., on ne peut pas faire ça. c'est très dangereux, leurs mythes ont changé, on voit très bien l'évolution des mythes, des langues, etc., donc tout change, donc il faut faire, je leur dis, pour moi c'est gênant. Donc si vous n'avez pas de preuve archéologique, et il n'y a pas de preuve archéologique que ce sont des hommes qui ont inventé et maîtrisé le feu, il n'y a pas de preuve, zéro. Les outils, je vous prends un exemple parce que bon, je pourrais prendre d'autres exemples, je prends un exemple, un outil, prenons un outil que vous connaissez tous, le biface. Le biface, moi je peux vous dire que c'est un biface, je peux vous dire si c'est Acheléen, c'est-à-dire s'il a un million d'années ou s'il est moustérien, par qui il a été fait, les non-italiens par exemple, si c'est un moustérien, je peux dire la chaîne opératoire, à partir de la pierre brute, quels sont les gestes techniques à faire pour arriver au biface, je peux vous dire parfois, avec la tracéologie, à quoi il a servi, je peux vous dire même parfois s'il est droitier ou gaucher, l'artisan, mais je ne peux pas vous dire si c'est un homme ou une femme. Il n'y a pas de preuve archéologique. Mais pourquoi on met toujours dans toutes les reconstitutions, dans tous les films jusqu'à récemment, on met toujours les hommes. Pourquoi ? Parce que ça repose sur les présupposés du 19e siècle et surtout sur ce comparatisme avec ces peuples-là. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est, pour moi, ce n'est pas scientifique. Mais c'est tellement imprégné que même moi, quand j'ai fait mes études et même au début de ma carrière, je ne me posais pas la question. Je pensais, voilà, et quand on faisait des reconstitutions, quand on faisait, voilà, quand on m'a demandé, j'ai beaucoup participé à des ouvrages, même illustrés et tout, je n'ai pas fait attention. Et je suis tombée dans cette division sexuelle du travail même si elle n'était pas prouvée. Parce que c'est très, très imprégné. Les archétypes, les présupposés, vous savez, c'est très, très fort. Et on doit toujours s'en défendre. Ça peut être sur d'autres choses. Là, on parle homme-femme, ça peut être sur d'autres choses, sur les religions, sur les couleurs, enfin bref. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, il n'y a pas. Alors, vous savez, c'est toujours comme ça. Eux, ils peuvent nous dire ça a toujours été comme ça sans prouver, mais nous, on va tout de suite me demander prouve-le que ce sont des femmes. Vous voyez, même si eux, ils ne peuvent pas prouver que c'est un homme qui a taillé le tigre, ils prouvent que ça... Alors, évidemment, il faut relever le défi et puis nous avons la chance de vivre dans une période merveilleuse au niveau technologique, sans le reste. Et donc, parce que nous avons actuellement des moyens formidables d'analyse. Donc, je vous répète, notre travail, c'est à partir de fouilles archéologiques. Ces fouilles archéologiques nous permettent de sortir du matériel. Ce matériel archéologique, c'est quoi ? Ce sont des eaux humains, pas toujours malheureusement, mais il y a des eaux humains, il y a des eaux de gibier, il y a les eaux titayés, il y a les traces de feu, il y a les peintures, enfin voilà, c'est tout ce matériel, ce qu'on appelle les statuettes, etc. Donc, c'est à partir de ça, il faut faire parler ce matériel. Et c'est ça l'épreuve. Il faut s'appuyer sur ça. Et donc, essayer après, bon, on essaie d'interpréter, mais au départ, on doit avoir, pour dire quelques hypothèses, il faut que ça repose sur des faits scientifiques et du matériel, des artefacts. Donc, comment chercher, comment trouver ? Alors, bien sûr, il y a les données archéologiques et pour le sujet qui nous intéresse, je ne vais pas tout vous développer, je développe tout ça dans mon livre avec plus de détails, évidemment, qu'une heure de conférence, mais je vais choisir quelques exemples et notamment, donc, en travaillant sur les squelettes. pour vous montrer là aussi comment les choses se sont vrillées comme ça dans la tête, il y avait un présupposé qui reposait sur un constat historique que les femmes étaient plus graciles que les hommes, des petites choses fragiles. voilà. Donc, quand on trouve des squelettes, etc., malheureusement pour nous, ils ne sont pas toujours en super état, surtout s'ils sont très anciens, voilà, donc d'abord, on n'en a pas toujours qu'ils sont entiers, on a beaucoup de crânes et tout, mais on n'a pas forcément tout le squelette et c'est très difficile, donc, de définir à partir du squelette si on n'a pas le bassin qui est quand même l'élément majeur en bon état, de définir si c'est un homme ou une femme. C'est pour ça que nous avons 60% de squelettes qui sont asexuistes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas avec une méthode anthropologique simple déterminer si c'est un homme ou une femme parce qu'il est abîmé, parce qu'il nous manque les pièces essentielles comme le bassin. Donc, avant, ce qui se passait, on disait « Ah, ce squelette, il est robuste, c'est un homme. Ce squelette, il est gracile, c'est une femme. Et patatrac, ça fait patatrac parce que non seulement déjà les méthodes anthropologiques ont changé, même les choses classiques, il y a des nouvelles méthodes et tout pour mesurer, etc. mais surtout, il y a l'ADN. Et l'ADN, c'est pour ça que je vous le dis, nous vivons une époque formidable parce que l'ADN, notamment nucléaire, ça ne se trompe pas. Moi, je suis XX, je ne suis pas XY. Donc ça, je veux dire, une fois qu'on le fait, on est certain du sexe du squelette. Et là, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a une valse comme ça de changement de sexe de certains fossiles. Et un des plus beaux exemples, parce que je trouve qu'il est sympathique parce qu'il a double, lui, vous allez voir, après on va en reparler, c'est l'homme de menton qui est devenue la dame du queuvillon. C'est le même squelette. Voilà, parce qu'ils avaient été rangés. Alors, vous vous rendez compte le raisonnement circulaire. C'est-à-dire qu'évidemment, on enrichit le fait qu'elles étaient graciles, mais en réalité, non. Non, parce que maintenant, on le sait, et chez les longues aertaliennes, c'est encore plus fort. Les longues aertaliennes étaient extrêmement robustes, très musclées. On le voit aux insertions musculaires, aux ossatures, etc. Donc, il y avait un dimorphisme sexuel très peu, très peu marqué au niveau du poids et de la taille entre les hommes et les femmes. Et même chez les sapiens, chez ce qu'on appelle gentiment les chromagnons, là aussi, il y avait un dimorphisme sexuel, mais pas autant marqué qu'il va être marqué dans les périodes plus historiques. Donc, vous voyez, là, ça a été quelque chose qui était important. Donc, comme beaucoup de choses au niveau des activités reposaient sur le fait que certaines activités, c'était trop dure pour les femmes parce qu'elles n'étaient pas assez résistantes, d'autant plus qu'on pourrait discuter ça. Parce que quand même, mettre au monde les enfants, bon, il faut quand même de la résistance, il faut quand même de la force, voilà, surtout dans ces conditions-là. Essayez de vous placer dans ces conditions. donc là, voilà. Donc, c'était comme ça que ça marchait. Et alors, aussi, on utilisait le mobilier funéraire aussi pour déterminer le sexe, quand on ne pouvait pas le dire, de l'individu qui était inhumé. notamment, s'il avait des armes de chasse, on disait, c'est un homme. même si on voyait que ce n'était pas un homme, si on ne pouvait pas le démontrer. On associait systématiquement armes de chasse hommes. Et en fin de compte, là aussi, on se rend compte que c'est un raisonnement qui est complètement faussé. parce que ce n'est pas parce que vous avez des armes de chasse que c'est un homme. c'est parce que vous supposez que les femmes ne chassaient pas. Eh bien, là, ça ne fait pas tâtra cocher. Parce qu'on a trouvé des sociétés de chasseurs-cueilleurs préhistoriques, parce que 9000 ans pour l'Amérique du Sud, c'est d'après-histoire. Donc, on a trouvé des sépultures où il y avait des armes de chasse associées à des restes humains féminins. Donc, le bilan de ça, c'est qu'il faut faire très attention à une chose très importante, ne pas, quand on ne sépare, on dit, ben voilà, là, on a des armes de chasse et c'est un homme ou c'est une femme, c'est tout. Peut-être c'est un homme et peut-être c'est une femme. Donc, il n'y a pas, il faut arrêter de dire, de faire ces associations qui reposent comme ça sur un présupposé. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose très importante, je vous le disais tout à l'heure, c'est énormément de temps le paléolithique, ce qu'on appelle le paléolithique, c'est la période de chasseur-cueilleur. Il y a plein de sociétés à travers le monde. Pourquoi voulez-vous que toutes ces sociétés aient le même statut social, aient les mêmes activités genrées, comme ça, les femmes font ci, les femmes font ça partout dans le monde à toutes les périodes ? Non. C'est probable qu'il y a une grande diversité et c'est pour ça qu'on peut trouver dans certaines régions des activités supposées masculines faites par des femmes et inversement des activités féminines faites par des hommes et dans d'autres régions, non, à d'autres périodes, non. Voilà, moi j'ai travaillé sur les Nondertaliens, je vous le disais, de l'Ukraine, sur les comportements de subsistance, notamment de chasse, Ménondertaliens d'Ukraine, à la même période, comme à la Chapelle-aux-Saint, par exemple, en Corrèze, et tout, qui sont à peu près de la même âge, et bien, ils n'avaient pas les mêmes, tout à fait, les mêmes traditions culturelles, ils avaient des variétés dans ces sociétés, donc probablement, là aussi, leur relation entre individus n'était pas forcément les mêmes dans toutes ces sociétés. Donc, il ne faut pas parler de préhistoire, la préhistoire, la femme, le préhistorique, tant que ce sont d'abord des femmes, des femmes, et puis c'est des sociétés préhistoriques. Et donc, je pense que là aussi, c'est une erreur de vouloir essentialiser, de vouloir absolument globaliser, généraliser, donc je pense que c'était déjà une très grande diversité, comme nous, on le voit à travers les traditions culturelles, les tailles des outils qui sont très variées, les façons de chasser, etc., les peintures qui sont présentes que dans franco-cantabrique, toutes les variétales, alors que l'art mobilier traverse toute l'Europe, de l'Atlantique à l'Orabe, donc vous voyez, il y a des sociétés qui ont eu des cosmogonies différentes, donc c'est important de voir aussi cette multitude de sociétés, cette diversité, et de ne pas vouloir penser que c'était partout pareil, et comme nous, comme nous, on pense à la division. Un autre exemple, qui là aussi a été très important, qui a révolutionné un petit peu aussi la vision des choses, c'est l'histoire des peintures, parce que là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi on disait les femmes préhistoriques n'allaient pas à l'intérieur des grottes. Pourquoi ? Alors là, je peux vous dire, j'ai quand même lu récemment, enfin, dans un livre relativement récent, que parce que c'était trop sportif. Alors là, les bras vous en tombent quand même, je pense que là, il faut quand même être raisonnable quand on voit la spéléo. Bon, il y a quand même des femmes. Mais bon, on lit des choses quand même vraiment singulières. Et toujours est-il, c'était comme ça, on pensait que, on pensait que, on savait des présupposés toujours. Et là aussi, ça ne fait pas t'attraquer. Parce qu'on a, dans ces grottes, dans ces grottes ornées, on a pas mal de mains qui sont peintes. Et alors, on disait, ben ces mains, c'est les mains, c'est les mains des peintres, donc d'hommes, d'hommes avec un petit âge. Et puis, elles sont plus petites, ben c'est des adolescents. Adolescents, pas adolescentes. Adolescents. Voilà, bon, parce que les femmes vont pas faire des grottes. Et là, patatrac, je vous le disais, et en plus, c'est dans des régions différentes, je vous mets deux exemples. Et si vous allez dans l'autre, très très belle région, vous allez à Pêche-mer, c'est magnifique, c'est une des dernières grottes que vous pouvez voir qui est vraie, pas facsimilée, et elle est absolument extraordinaire. Et donc là, vous avez ces mains négatives, c'est le système de pochoir, vous mettez les mains, vous crachez le pigment, vous enlevez la main. Et on a vu qu'il y avait des mains masculines et il y avait des mains féminines. Parce qu'on a fait des indices. On n'a pas, on ne s'est pas arrêté sur la taille qui n'a pas tellement de sens, on ne peut pas savoir grande main, petite main, ça veut dire quoi ? Bon, surtout pour ces pélioles-là. Donc c'est un indice entre l'annulaire et l'index. Et donc c'est un rapport qui varie entre les hommes et les femmes. Donc j'explique ça dans le livre. Et donc les collègues qui ont travaillé sur ça, qui ont mis en évidence ça, qui ont vu que c'est... Alors par exemple, la jolie main, la féminine de Pêche-Merle, à côté, il y a un magnifique cheval peint, pommelé, très très beau. Et là, on peut s'interroger et dire, mais pourquoi cette femme, peut-être c'est la signature, il y en a qui disent ça, parce qu'ils disaient ça pour les hommes, c'était les signatures, les mains, du cheval, de l'artiste qui a fait le cheval. Je pense qu'on peut le dire. On ne peut pas le certifier. Parce que là aussi, on peut tout vous dire sur ces peintures. Un droitier, un gaucher. À Lascaux, par exemple, si on prend la grande salle avec les Orocs, on peut vous dire, là, il y a eu trois artistes. Il y a trois personnes qui ont fait ces peintures. On peut vous dire quel a été le premier, etc., la licorne, après tel Orocs, après... On peut vous donner la succès. On peut vous dire plein de choses, mais on ne peut pas vous dire qui tenait le pinceau en poil de blaireau. On ne peut pas vous le dire. On ne peut pas le dire. Il n'y a pas de preuve archéologique. Donc là, moi, je ne veux pas tomber dans ce piège et je ne vous dirai jamais que le cheval a été fait par une femme. Simplement, comme les femmes sont présentes, sont dans ce milieu où il y a ces peintures, je ne vois pas ce qui empêche de dire ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, ça peut être les deux. C'est-à-dire que peut-être... Là, en Indonésie, c'est très intéressant parce qu'il y a un rocher où ce sont des femmes et il y a un rocher où ce sont des hommes. Donc, des secteurs différents, des grottes. Pourquoi pas ? C'est un type de société où ça se passait comme ça. Les aborigènes d'Australie, les chamanes étaient beaucoup des femmes et c'est elles qui peignaient sur les parois, les superbes dessins d'aborigènes. Et là, c'était des femmes. Donc, vous voyez, même si on se sert des peuples chasseurs qu'ailleurs, je suis actuelle, en plus, là, ça tombe mal pour eux. Donc, voilà, c'est très important parce que ça ouvre, ça dit, ben non, en fin de compte, il y a quand même plein maintenant d'exemples qui montrent que ça peut tout à fait être des femmes. Voilà. Le statut, alors le statut, moi je trouve que c'est plus clair encore que la division sexuelle du travail. Je ne retrouve pas du tout dans mes études des sépultures, par exemple, qui sont un bon indicateur, je ne retrouve pas du tout cette infériorité, cette subordination des femmes supposées durant le paléolithique. On ne le voit pas. On ne le voit pas, par exemple, à travers notamment le traitement des morts, c'est très important le traitement des morts. Les sépultures sont des bons indicateurs parce qu'il y a le mort, comment il est enterré, comment il est traité, est-ce qu'il est enterré avec des parures, est-ce qu'il est enterré avec beaucoup de mobiliers, funéraires, etc. Donc, ça nous donne plein d'indications. Et pour le paléolithique, contrairement à ce qu'on verra au néolithique, à partir du néolithique, là, on n'a pas de différence. Il y a des hommes, il y a des femmes enterrées, il y a beaucoup d'enfants de tous âges. Voilà, le mobilier, il varie, il varie, mais pas du tout en fonction du sexe, ni de l'âge d'ailleurs. Il y a même des enfants qui sont avec des très beaux couteaux, ces lettres. Il n'y a pas non plus de différence au niveau des parures. Voilà, il y a des squelettes qui n'ont pas de parures, il y a des squelettes qui ont des parures, mais c'est ni les hommes ni les femmes. Donc, il n'y a pas du tout de différence dans le traitement des morts. Par exemple, il y a des, ici, je reviens, parce que, voyez, ce squelette, c'est à Sungir, donc en Russie. C'est un homme, il a énormément de perles en ivoire de mammouth. C'est extraordinaire. Sungir, bon, il y a plusieurs sépultures, en plus, c'est très complexe. Il y a une petite, enfin, ce n'est pas une nécropole vraiment, mais il y a quand même plusieurs squelettes. C'est vraiment super. C'est sapiens. Et donc, là, on a ces petites perles. Elles sont à peu près de 26 000 ans. Elles ont ces petites perles, donc vraiment. Eh bien, on a la même chose, par exemple, sur la dame du camillon. Elle a une coiffe extraordinaire, une espèce de résille en coquillage qui viennent de très loin en plus. Et donc, c'est assez rare comme coquillage. Donc, c'est très, en appara, on peut dire, c'est très précieux. Saint-Germain-la-Rivière, c'est pareil, c'est très sophistiqué comme enterrement, comme inhumation. Donc, vous voyez, c'est les hommes, c'est les femmes. Il n'y a pas une différenciation. Et ça, ça donne quand même une bonne idée de l'équilibre, on va dire, entre les sexes, entre les âges. Il n'y a pas, voilà, un choix de valoriser l'un par rapport à l'autre. Et surtout, bien sûr, on vous en a déjà parlé puisque vous avez eu droit à une conférence, il y a bien sûr tout l'art paléolithique qui est quand même très intéressant parce que cet art paléolithique, comme vous le savez, cet art pariétal, est un art qui, on peut dire, vraiment autour de l'animal. C'est vraiment les animaux, les animaux, les animaux qui sont représentés. C'est vraiment ça. On est dans un système, j'avais beaucoup travaillé sur ce sujet par rapport à l'animal, c'est très intéressant parce que l'animal n'est pas seulement bon à manger, il est bon à penser aussi. Et donc, il est partout sur les parois. Et quand il y a des représentations humaines, ces représentations humaines, que ce soit dans l'art mobilier, c'est-à-dire dans la statuaire, que ce soit dans l'art pariétal, c'est-à-dire sur les parois ou les gravures, c'est du féminin. 80% dans le mobilier, 90% dans le pariétal, c'est du féminin. Ce sont les silhouettes, beaucoup de vulves et ça va être bien sûr la statuette, les statuettes féminines qu'on appelle la Vénus. Donc, je vais vous parler tout de suite après ça. Parce que ça donne l'occasion de ces vulves. Il y en a énormément. Les phallus, il y en a très peu. Il y en a deux, trois qui se battent en duel, si j'ose dire. Et qui donc apparaissent plus tardivement aux magdalénières. Et là, c'est des choses intéressantes parce que ça peut montrer peut-être un changement dans les rapports sociaux, aussi par rapport à la vision plutôt de la sexualité, pas les rapports sociaux, mais la vision de la sexualité qui peut un petit peu changer. J'en parle dans mon livre, c'est un peu complexe. Mais je voulais juste vous montrer ça parce qu'il y a aussi très peu de scènes. Et notamment, alors là, il y a une ou deux scènes de rapports, donc de coït, mais on peut débattre parce que ce n'est pas non plus très, très clair. Donc, c'est très rare. Sinon, c'est vraiment les silhouettes féminines, les vulves et la statuaire. Alors, je rappelle, vous voyez ici, je le remets, c'est 25 000 ans. Donc là aussi, toutes ces statuettes féminines qui ont été appelées Vénus par un archéologue du fin du 19e siècle à la découverte de Willendorf, la Vénus Willendorf. C'est lui qui a donné ce nom-là. Parce que l'art n'a été étudié jusque dans les années 60 que par des hommes, jusque dans les années 1960, que par des hommes. Donc là aussi, il y a eu très longtemps un regard masculin sur ces Vénus. Et donc, il y a une grande diversité de ces Vénus. Je pense que beaucoup, en plus, je vous l'ai dit, ça se déplace, il y en a au sud de l'Angleterre jusqu'en Sibérie, dans l'Altaï. Et donc, il y a vraiment une grande diversité, donc probablement des motivations différentes. Peut-être que dans certaines sociétés, elles étaient peut-être des divinités. notamment la fécondité, parce qu'il y a un grand nombre de ces statuettes féminines qui sont enceintes. Un grand nombre, pas toutes, pas toutes, loin de là, mais il y en a un grand nombre. Bon, elles sont la plupart du temps nues, mais nous avons dans l'Altaï, nous avons des statuettes des Vénus qui sont habillées, qui ont un anorak, un style Eskimo, donc elles sont vêtues. Nous avons, bien sûr, une majorité où les attributs sexuels féminins sont extrêmement développés, mais nous avons aussi des longilines, pardon. Donc, nous avons de tout, de tout, de tout, de tout. Et savoir aussi qu'on ne peut pas garder seulement la divinité, la fécondité, bien que ça peut être intéressant, ou la fertilité du gibier, la fécondité des femmes, tout ça est très lié, parce que le gibier, c'est très important, la richesse portée, enfin la richesse, la subsistance est quand même basée sur la chasse, énormément, plus que sur la cueillette, parce que à cette époque, on est dans les périodes glaciaires. Et donc, il y a quelque chose de lien de fertilité, fécondité, mais d'autres peuvent être absolument, on peut imaginer tout. Alors, certains, préstoriens, prix d'annélan, comme ça, tout, on fait les premières images érotiques, voilà. Bon, on peut tout inventer, mais surtout, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ces statuettes de son ont été découvertes partout, dans des lieux d'habitat, par exemple, ou devant l'habitat, plantés dans le sol, etc. Il n'y a pas un lieu de culte, comme au Néolithique. Au Néolithique, les grandes déesses, on va avoir des lieux où on voit très bien que là, il y avait un rituel autour. Nous, malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais nous, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas mis en évidence qu'il y avait un lieu où on venait pour... parce qu'il y en a qui ont fait le pont, je vous montrerai une image tout à l'heure au Néolithique, qui ont fait le pont entre ces statuettes et puis les déesses du Néolithique. Bon, pour l'instant, on n'a pas rentré. Mais il y en a, j'ai déjà votre attention sur certaines qui sont perforées, qui sont petites. Il ne faut pas croire que ce sont des grosses, mais c'est des statuettes, ce ne sont pas des statues. Et il y en a qui sont très petites, perforées, et on a fait l'étude des perforations et on a vu que c'était avec un lien que c'était porté, elles avaient été portées, usées. Et là, il y a des hypothèses très intéressantes qui peuvent être faites. On peut très bien envisager, plutôt que de toujours le même registre, de dire que ces statuettes ont été faites par les hommes pour des hommes, là aussi, on ne sait pas comment, pourquoi, sans aucune preuve. On peut très bien imaginer que certaines de ces statuettes ont été faites par les femmes et notamment, je pensais à ces statuettes perforées qui souvent, elles ne sont pas toutes, mais beaucoup sont enceintes et tout, qu'elles pouvaient être une espèce d'amulette, de gris-gris, quelque chose comme ça, pour ce passage très délicat de l'accouchement. Très délicat de l'accouchement. Ça peut être très bien ces amulettes qu'on portait, donc réalisées par des femmes, pour des femmes, parce que l'accouchement à cette période-là, il n'y a pas de césarienne. Donc si ça se présente mal, ça se présente mal. C'est pour ça que nous avons très peu, que ce soit les non-derthaliennes ou les sapiens, très peu de femmes qui dépassent 40 ans. On n'en a pas. Alors qu'on a des hommes de 50, 55 ans, on en a plein. Enfin, plein, j'exagère, mais on en a pas mal. Les femmes, non. Et on a même quelque chose de très, très émouvant en Italie, une sépulture d'une gravétienne, donc la période gravétienne qui a à peu près 24 000 ans, qui est là sur squelette et avec le fœtus qui allait sortir, enfin le fœtus nouveau-né quand c'était... Et voilà, il est mort à la naissance et elle est morte aussi à la naissance. Et c'est très, très émouvant de voir ce squelette avec ce bébé qui allait sortir et qu'il y a eu quelque chose. Donc c'est un moment très difficile donc on peut très bien envisager. En plus, c'est les moments d'accouchement et tout, c'est quand même un monde féminin parce qu'à ces époques-là, tout à l'heure, je vous parlais du coït et tout, des plaques, on a très peu de représentations sur ces plaques, par exemple osseuses, peut-être quelques représentations, mais de la sexualité, mais c'est très rare. La seule chose qui est sûre de ce qu'ils voient, c'est que le bébé, il sort du corps de la mère. C'est tout ce qu'ils voient. Parce que dans ce système-là, on a un système de... Les groupes, c'est 30 à 50 personnes. Vous pensez bien que c'est quand même un système où il y a plusieurs partenaires. Papa, maman, les enfants, il faut oublier. Et alors, en plus, je peux vous dire maintenant, avec plus de... de convictions dans certaines sociétés, je suis toujours prudente, dans certaines sociétés, celles qui ont montré ce que je vais vous dire, c'est d'ailleurs la présence de consanguinité. On a fait des analyses ADN d'un certain site, notamment, j'ai travaillé sur un grand site néandertalien en Espagne, où on a 13 individus, ce qui est là. Et donc, on a vu qu'il y avait la consanguinité, et la consanguinité, c'était quand même un degré assez élevé, puisque c'était... On va prendre les termes actuels supposés entre un oncle et un oncle et sa nièce et une tante et son neveu. Il y a un degré quand même assez fort de consanguinité. Donc, voilà, il faut bien s'imaginer ça, parce que ce qui compte, c'est l'enfant, parce que l'enfant, c'est le seul avenir du clan. C'est le seul avenir. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de bien, il n'y a rien. L'enfant va poursuivre l'histoire du clan. C'est lui, le porteur de l'avenir. Donc, c'était sûrement très important, et c'est... c'est la seule chose qu'ils savent, c'est que l'enfant sort du camp de la mère. Le père, c'est une autre question. Déjà, au niveau de plusieurs partenaires, c'est quand même très difficile de savoir quel est le père. Et donc, il y a même une question qui n'est pas du tout résolue, sur laquelle travaillent pas mal de collègues anthropologues, notamment, de savoir à partir de quand les hommes ont pris conscience qu'ils participaient à la reproduction. Ça, c'est une question qui est posée. Une autre question, c'est aussi pourquoi, à quelle période va apparaître le fait que nous n'allons pas avoir de période de rute, contrairement à tous les autres mammifères. Donc, il y a des questions comme ça qui restent en suspens, et notamment, cette histoire de... Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure un peu plus tard. Donc, voilà, d'autres hypothèses pour ces statuettes. Grande variété. Et alors, surtout là, je vais juste... Je fais un peu de préhistoire. Mais pour vous parler de ce site qui est extraordinaire, il y a eu une thèse formidable qui a montré qu'il y avait ces statuettes même. On avait trouvé, par exemple, à Kostienki, beaucoup de morceaux. Alors, il y avait des bras, enfin, un bras, il y avait des têtes, il y avait des torses, il y avait des jambes. Et on pensait que c'était des statuettes cassées. Pas du tout. Ces statuettes ont été fabriquées intégralement. C'est-à-dire qu'on a fait un bras. Enfin, ils ont fait un bras, ils ont fait une jambe. Et ça, c'est très intéressant pour vous montrer la complexité. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire ? Est-ce qu'il y avait un rituel ? Est-ce que c'était une partie malade ? Est-ce qu'il y avait un rituel autour, comme font les chamanes ? Est-ce qu'il y avait un moment où on réunissait ce qui était épars pour reconstituer la divinité, par exemple, dans son entier ? Est-ce qu'il y avait... On peut tout imaginer, mais ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est pour ça que je dis c'est complexe. Dès ces époques-là, c'est complexe. Parce que, voilà, elle n'a pas été cassée, non, c'est vraiment volontaire qu'on n'a fait que certaines parties. Alors, la grande question où tout le monde se bat, là, c'est la question-là, la chasse, la chasse, la guerre et cette question du matriarcat, alors là, c'est la grande bataille. parce que nous avons là plusieurs façons de... Enfin, il y a eu plusieurs écoles, on va dire. L'école qui dit de tout temps, il y a eu le patriarcat, de tout temps, donc les hommes ont dominé les femmes. D'autres qui disent non, pas de tout temps. D'autres qui disent il y a eu du matriarcat, d'autres qui disent il n'y a pas eu de matriarcat, c'était plutôt du matrilinaire. Bref, il y a une grande dispute autour de tout ça. Alors, quand on essaie de faire un peu, d'étudier tout ça, de voir toutes les différentes possibilités, ce que je vous disais tout à l'heure, la seule chose qu'on sait à ces périodes-là, c'est que l'enfant il s'en a la merde. Donc probablement que d'envisager une société matrilinaire, ce n'est pas du tout fantaisiste, ça peut être... En plus, il y en a eu énormément dans l'histoire des sociétés matrilinaires, aussi bien en Afrique, même en Europe, dans les périodes antiques, qu'en Asie. Donc, c'est tout à fait envisageable, mais la différence, vous allez peut-être me dire « Oui, mais quelle est la différence matrilinaire et matriarcat ? » Alors, matriarcat, c'est un terme qui a été fait en versus du patriarcat. Le patriarcat, il a une statue, il repose sur des choses qui s'appellent le code romain, puis ensuite le code napoléon. C'est-à-dire que c'est, même si on ne l'appelle pas comme ça, on voit très bien que quand j'ai mis des articles du code napoléon qui parlent des femmes, voilà, elle est dépendante de son mari, de son père, de son mari, si le mari meurt, de son fils. Voilà, ça va être ça. Donc, on voit bien la subordination quand même. Et donc, c'est un exemple, mais il y a plein d'articles comme ça. Et donc, ça a été créé, mais en réalité, on n'a pas vraiment dans toute l'histoire, dans tous les textes, dans les travaux qui ont été faits, on a très peu, voire presque pas de société matriarcat. C'est-à-dire où c'est l'homme qui est dominé par la femme, où la société montre, voilà, c'est vraiment comme où les hommes sont subordonnés. Dans les textes, dans la réalité, il n'y en a quasiment pas. Il y en a quelques exceptions en Chine, mais quasiment pas. Donc, c'est plutôt des sociétés matrilinaires, c'est-à-dire que la femme est importante, a un statut dans la société important, mais qui n'entraîne pas la domination masculine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion d'inférieur et de supérieur. Elle va transmettre son nom, elle va transmettre ses savoirs, ses savoir-faire, parce qu'elle éduque les enfants, etc. Et quand elle a des biens, elle transmette les biens. Voilà, parce que, comme on dit toujours, on sait toujours la mère, on connaît toujours la mère, la mère, c'est plus difficile. Donc, c'est vraiment basé sur ça. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de preuves, là aussi scientifiques, archéologiques, il n'y a pas de preuves que le patriarcat ait toujours existé. Pour moi, au paléolithique, je n'ai pas de preuves de la subordination des femmes. Je n'ai pas de preuves. Donc, c'est un peu la différence que je fais avec certaines des collègues qui, elles, veulent absolument que ce soit quelque chose d'originel, que de tout temps... Non, ça, c'est quelque chose qui est apparu. On va essayer de voir les hypothèses qui est apparu au fur et à mesure dans certaines sociétés d'abord et puis après qui s'est répondu. Mais ce n'est pas quelque chose qui est anthropologique, ce n'est pas quelque chose qui est originel. et d'autant plus que ce côté de cette domination des femmes par les hommes et souvent par la violence et tout a été des fois basé sur la sociobiologie dont je me méfie comme la peste parce que, bien sûr, nous sommes des animaux mais nous sommes des animaux quand même avec toute une histoire, toute une culture, etc. et c'est souvent la culture qui a modifié les choses, notamment, je pourrais parler de la violence. Et donc là, certains vont s'appuyer sur ce comparatisme, notamment avec nos cousins les plus proches mais moi, je suis désolée, même si je veux rentrer dans ce jeu que je n'aime pas beaucoup de sociobologistes, moi, je choisis, là, vous avez deux espèces qui sont les plus proches de nous au niveau du génome, chimpanzé et bonobo, c'est pareil, on est aussi proches de l'un que l'autre. Alors, pourquoi vouloir absolument qu'aux origines et tout, on soit plus chimpanzé, c'est-à-dire un système patriarcal avec des mâles alpha, violents, vous voyez, celui-là, il est très désagréable, celui-là, et bien, qui règne en terreur et il tape toujours les femelles ou les petites, tout ça, non mais le mâle alpha chez les chimpanzés, c'est un fou furieux. Et voilà, pourquoi voulez-vous qu'on soit plutôt ça que plutôt bonobo ? Les bonobos, c'est sympa, ils sont matriarchaux, puis quand il y a une bataille, quand ça ne va pas, on se fait des bisous pour régler la situation, c'est quand même, voilà, donc c'est pour ça, on fait plus que des bisous d'ailleurs, mais bon, ça, mais voilà, je veux dire, vous voyez, si on tombe dans ce jeu de dire, oui, mais regarde, dans les sociétés, parce que ça a été dit, et certains d'entre vous ont peut-être lu, d'ailleurs, un livre de Pascal Pic, qui parle beaucoup des grands singes et qui fait beaucoup appel à eux pour qu'on retrouve une espèce de, mais non, je veux dire, pourquoi, moi j'aime bien les bonobos, quoi, je veux dire, si j'avais à choisir, j'aurais, bon, et donc c'est une société matriarcale dans le sens que c'est des femelles qui gouvernent, qui prennent les décisions de changer de territoire, etc., donc vous voyez, on peut toujours réfléchir à ça. Toujours est-il que, évidemment, on peut dire que quand même le système patriarcat est un système qui a réussi, voilà, ça on peut quand même, il faut arrêter de nier l'évidence, on ne va pas dire à travers le monde, c'est quand même quelque chose qui a assez bien marché, alors évidemment, la question se pose à partir de quand, comment, etc., pourquoi, le pourquoi du comment, vous savez, c'est comme ça la recherche, on est toujours curieux, et donc on a été chercher ça, à réfléchir, on a bien sûr franchi cette étape, on ne trouve rien au paléolithique, alors on va aller voir au néolithique et c'est vrai que le néolithique, c'est un grand, grand bouleversement, là aussi, attention, le néolithique, il commence il y a 14 000 ans au Proche-Orient, dans le croissant fertile, c'est là où des éleveurs et surtout des agriculteurs vont devenir, enfin, ils vont domestiquer les plantes, domestiquer les animaux et puis certains vont prendre le chemin d'émigration, venir en Europe, ils vont arriver en Europe il y a 9 000 ans, avec les graines, avec les animaux, les chèvres, les moutons, etc., il va y avoir plusieurs vagues, évidemment, et donc ils vont amener tout ça chez les peuples européens qui étaient des peuples chasseurs-cueilleurs, et donc ils vont amener ça, donc c'est un grand changement, c'est un changement d'économie, de prédateurs, c'est-à-dire de prélevés sur la nature, nous devenons donc des producteurs, donc changement radical, tous avant déjà, la sédentarisation était avant, ces peuples du croissant fertile, ils étaient vraiment installés déjà un peu comme sédentaires, et donc c'est ça qui a permis la domestication, notamment des plantes et l'agriculture, parce qu'il faut être sédentaire pour faire l'agriculture, pas nomade, donc il y a eu cette domestication, tout ça lié à un réchauffement climatique, en Europe surtout c'est très fort, il y a tous des englaces, donc des territoires immenses libères, la forêt va s'installer, va remplacer la steppe, donc il y a un vrai changement environnemental, un vrai changement climatique, un changement d'économie avec l'arrivée de ces peuples, qui sont donc avec leurs graines et leurs bestiaux, donc ça va entraîner des modifications dans les relations au sein des groupes, déjà ils vont se sédentariser petit à petit, on va passer des campements où il y avait quelques tentes, par exemple, c'est les campements de plein air comme à Pincevent, etc., il y a quelques tentes, on va passer à des petits villages, donc on va avoir une explosion de la démographie locale, on va avoir du surplus alimentaire, du stockage, on voit apparaître les silos, on voit apparaître tout autour d'un seul coup les fossés, les palissades, donc on commence à se protéger parce qu'on a des biens, les graines, c'est très fort, donc on voit changer la nature de la société avec, et on le voit apparaître, les castes, une élite soutenue par des castes, et donc on voit apparaître la caste des guerriers, on le voit sur les peintures rupestres, parce que là on va avoir carrément des conflits armés, des archers face à face et tout, représentés, ce qu'on n'a absolument pas au paléotique, donc on voit ça, on voit dans les tombes arriver les tombes riches et les tombes pauvres, les tombes pauvres, même souvent c'est des nécropoles un peu style pas charnier, mais je veux dire on est plusieurs, mais un peu comme je te pousse, et donc on voit vraiment se mettre en place ce système, on voit apparaître des très belles études qui montrent que les premiers esclaves, en tout cas pour l'instant, parce qu'on aura peut-être des plus vieux, 4500 ans, il y a déjà des esclaves, donc ils sont sacrifiés à la mort de leurs maîtres et tout, donc il y a des guerres parce qu'on va chercher des prisonniers parce que probablement l'hypothèse c'est qu'à un moment donné l'agriculture demande de la main-d'oeuvre et sans doute qu'au départ ça devait être des échanges entre villages et tout, mais à un moment donné il faut de la main-d'oeuvre, la famille, si je veux dire, même élargie ne suffit plus, donc probablement qu'on va chercher, on va faire la guerre pour prendre des prisonniers de guerre et donc ils vont vraiment changer, on voit vraiment ce bouleversement dans ces sociétés et donc c'est quelque chose qui va marquer cette société et qui va entraîner évidemment des modifications non seulement au niveau des relations entre individus mais bien sûr aussi au niveau des rapports entre hommes et femmes et toute une cosmogonie aussi qui va changer. Alors, il y a plusieurs hypothèses par rapport à l'origine de l'agriculture, certains collègues qui travaillent sur les néolithiques, du Proche-Orient notamment, pensent que les femmes seraient à l'origine de l'agriculture parce qu'ils supposent qu'elles sont les cueilleuses et qu'elles ont vu qu'à un moment donné elles ramenaient des céréales, pas des céréales, des graminées sauvages, ce qui va devenir les céréales, elles les ramenaient et toutes les graines tombaient, ça germait, ils voyaient que d'un seul coup il y avait des petits chants qui se faisaient, elles se sont dit mais pourquoi aller là-bas on va planter les graines. Alors, donc c'est une hypothèse, alors au départ on dit oui mais bon, 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 mais il y a des preuves maintenant qui montrent que notamment en Europe, il y a une très belle étude sur 100 squelettes en Roumanie de cette période néolithique il y a 5000 ans qui montre que les femmes qui montrent que les femmes travaillaient énormément donc la terre et aussi broyaient les graines etc. Tout ça on voit par rapport aux petits traumas qu'elles ont sur les os qui montrent le type d'activité que vous avez surtout une activité répétitive ça se marque sur vos os. On voit très bien, on a fait beaucoup d'études avec les sportifs, les lanceurs de javelots par exemple, ils ont des petits traumas sur les os qui montrent tout à fait cette activité. Donc on utilise ces méthodes pour mettre en évidence des activités sur les squelettes. Donc voilà, on a vu ça, il y a ce changement. On va voir que là aussi il y a un changement. Au départ, il y a une divinité féminine qu'on va appeler la déesse voire la déesse mère mais je pense qu'il y a des déesses mères, il n'y a pas une déesse mère primordiale unique parce que là c'est important la fertilité, il faut que les champs soient fertiles, il faut que les animaux d'élevage, tout se passe bien etc. Donc elle va prendre l'ampleur, on va voir apparaître des lieux où vraiment elle va être vénérée. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui se développe très fortement. Donc là les femmes restent quand même, enfin l'image en tout cas, le féminin reste quand même important. Notamment avec cette déesse qui est extrêmement intéressante parce que d'ailleurs c'est la première, c'est la plus ancienne des statues qui montrent une femme qui domine deux carnivores, deux fées là, donc des léopards, donc des animaux très forts, c'est très très rare, c'est surtout les hommes qu'on met avec des animaux comme ça, avec les lions, plus tard ce ne sera que des hommes qui seront avec les lions, les femmes qui seront dans, sur des, on voit très bien sur des sépultures, ce ne sont pas les sépultures que je cherche, sur les tombes, on voit très bien qu'elles vont avoir l'hermine ou le chien et le lion va être réservé aux hommes. Alors que là, on a vraiment, c'est quelque chose quand même qui montre que c'est important et donc s'il y a des changements, en tout cas, ils vont être plus des changements dans la société et plutôt dans le côté social entre individus. C'est-à-dire que pour moi, la division sexuelle du travail va être surtout une division sociale du travail parce qu'avec tous ces tomberies chez Pau avec tous ces squelettes qu'on voit de travailleurs, c'est j'ose dire, parce qu'on fait beaucoup de paléopathologie et on a beaucoup, beaucoup de squelettes du néolithique. Il y a vraiment de ceux qui bossent, qui travaillent dur, notamment dans l'agriculture et puis il y en a ceux qui disent, bon, on voit bien qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé dans leur vie. C'est très net au niveau des squelettes. Donc, c'est plutôt cette division sociale du travail. Là, j'ai pris juste un exemple pour vous montrer. Astonen, par exemple, qui est la fin du néolithique, on est vers la fin et là, on voit, c'est un site d'animation que de l'élite parce qu'il y avait des autres cimetières pour le peuple et là, regardez, on a beaucoup de femmes. Donc, en fin de compte, le statut dans la case des élites, les femmes sont traitées comme les hommes et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, il se met quelque chose en place, bien entendu, au niveau de la division sexuelle du travail va s'accentuer au néolithique, surtout vers le milieu et la fin du néolithique où on va voir qu'à cause de cette implication dans les travaux des champs, si j'ose dire, et après, dans tout le travail qui va être lié à toutes les productions des animaux, le lait, les laines, etc., tout ça, où les femmes aussi vont être impliquées, plus les enfants. Donc, elles vont laisser certaines activités aux hommes, notamment les activités de pouvoir et les activités de guerre. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'au niveau des changements vers la fin du néolithique, on voit apparaître dans certaines sociétés des femmes qui deviennent plus graciles parce que quand on fait leur étude pour savoir l'alimentation, on fait des études qu'on appelle bio-géochimiques qui permettent de savoir sur un squelette qu'est-ce que vous avez mangé, qu'a mangé l'individu, etc. Donc, on voit très bien qu'il y a une sous-alimentation en protéines par rapport aux hommes alors qu'on n'a jamais ça ni au début du néolithique et pas du tout au paléo. Là, on voit une différenciation dans l'alimentation entre hommes et femmes qui apparaît et d'activités. Donc, elles vont être cantonnées surtout à des choses de proximité, de proximité de la domuse, de la maison, dans le village et donc, elles vont avoir très peu d'activités physiques donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment des activités qui vont devenir terriblement masculines comme la guerre, comme la protection, etc. Donc, il y a tout un apprentissage probablement qui va se mettre en place pour entraîner les jeunes à la guerre, etc., les jeunes garçons. Donc, on a vraiment cet enracinement dans cette période-là. Certains la situent vers à peu près 5, il y a 5 000 ans, 4 000 ans, on peut toujours débattre, on ne saura pas et ça dépend des sociétés, ce n'est pas partout non plus à ces périodes-là mais en tout cas, c'est intéressant, c'est probablement dans ça et pour certains, c'est probablement là aussi qu'il va y avoir avec l'élevage, la prise de conscience de la participation des hommes à la reproduction parce que autant quand vous êtes un chasseur-cueilleur, les animaux sauvages, vous ne voyez pas, vous voyez, si on prend les cerfs, vous voyez le rute à l'automne, puis les fangs naissent en juin, donc faire le lien alors que là, comme ces villages, il y a les animaux qui vivent là avec les hommes, donc voilà, vous avez dans un enclos un petit cochon rose, un petit cochon noir et vous voyez des rosés noirs, donc on comprend tout de suite que les deux ont participé. donc probablement il va s'enraciner et surtout il va y avoir la transmission des biens parce que là, contrairement aux nomades et tout, ils vont avoir des biens à transmettre et là, évidemment, les hommes vont être, veulent être sûrs que leur bien va être transmis à leur descendance. Donc pour certains auteurs, moi je ne travaille pas sur cette période-là, je vous donne les hypothèses, je les détaille dans mon livre mais je vous donne ces hypothèses. Pour certains auteurs, donc c'est à partir de ce moment-là que les hommes, dans certaines sociétés, je ne reprécise pas toutes les sociétés, certaines sociétés, il va y avoir le début de cette prise en main du corps de la femme parce qu'il faut être sûr, c'est toujours ce problème de la certitude d'être bien le père et donc de pouvoir transmettre ses biens. C'est pour ça que certains situent l'apparition du patriarcat, la subordination des femmes, donc à ces périodes-là et c'est intéressant parce qu'on va voir quand même que la société grecque et romaine qui va arriver très vite puisque là, on est à l'arrivée du métal à 3000, il y a 3000 ans à l'âge du bronze, donc ça va aller très vite que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui va être déjà bien en place. Donc probablement, ça prend encore un petit peu avant dans cette Europe. Là, je voudrais terminer juste sur quelque chose pour vous montrer comment là aussi les présupposés ont la vie dure. Je vous ai dit, il y a deux choses où il y a des collègues qui s'arc-bouquent en fin de trois avec le patriarcat, mais il y a aussi la chasse, parce qu'il y en a beaucoup qui disent non quand même les femmes ne chassent pas justement. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, la guerre. Évidemment, la guerre, c'est très très masculin et c'est vrai qu'on voit l'arrivée du métal, par exemple, qu'on voit à des choses très très importantes. Déjà, on va avoir un changement vers la fin du néolithique et avec la jupe rose, on va avoir arrivé les dieux, les divinités masculines. Avant, on n'en a pas. Avant, on n'en a pas une représentation masculine. Là, on va avoir arrivé et non seulement on les voit arriver pour remplacer les statuels, enfin, les divinités féministes, toutes les parties, mais on va avoir un poignard au départ et elles sont souvent marquées par un poignard. Donc là, on change de registre, on n'est plus avec un petit gros band qui attend un bébé, on est là, on est avec le poignard. Et donc, ces divinités masculines vont prendre le dessus et même si les divinités féministes vont rester, chez les Grecs, chez les Romains, on connaît tous, n'empêche qu'il va y avoir un dieu suprême qui est masculin. Donc, ça prend corps dans tout ça. Donc, c'est vrai que ces périodes-là, c'est important. Alors, je vais finir sur ça parce que les travaux archéologiques, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ça rejoint l'histoire, ça rejoint l'Héronote, par exemple, ça rejoint les Antiques, les auteurs Antiques grecs, avec les Abazos. Parce qu'en Ukraine, beaucoup de collègues travaillent sur, puis en Bucy, travaillent sur les sites, les sites à la population site, ce qui est merveilleux parce qu'ils trouvent aussi des, comment on va dire, c'est des orfèvres, ils travaillaient beaucoup l'or, etc. C'est absolument l'or des sites, c'est extraordinaire, toutes les pièces en or, les œuvres d'art, vraiment. Donc, ils font beaucoup de fouilles, ils trouvent beaucoup de sépultures et donc, des fois, beaucoup de matériel, notamment des armes et dans beaucoup de cas, enfin beaucoup, dans un certain nombre de cas, ce sont des femmes, ce sont des guerrières. Donc, dans la société site, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été appelés barbares, comme les cèdres ont été appelés barbares parce que les femmes avaient un point important dans les sociétés sites et dans les sociétés cèdres. Et donc, rejoignent, en fin de compte, ces femmes grecques, rejoignent les textes grecs puisqu'ils suttient la Tartarie, etc., tous ces trucs très honneurs vers la Crimée, vers l'Ukraine, actuelle, où ils disaient qu'il y avait les Amazones, etc. Donc, c'est intéressant de voir que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, que les mythes reposent toujours sur une certaine réalité, comme les dragons reposent sur la découverte de dents de dinosaures. Voilà, c'est une autre histoire. Mais comme quoi, c'est important de voir que c'est ça. Chez les celtes, alors, chez les celtes, là, j'ai un spécialiste médiéval, enfin, médiéval, un spécialiste de cette période qui m'a envoyé un texte, etc., lorsque je travaillais sur ce sujet, pour me dire, chez les celtes, les femmes sans enfants accompagnaient les hommes à la guerre, notamment dans la guerre des Gaules, par exemple. Et donc, là, c'était intéressant. Je vous ai mis ici une représentation de la divinité guerrière. Et, voilà, je voulais terminer par ce cas chez les vikings parce que vous allez comprendre pourquoi je finis par ça. Alors, en 1880, un grand archéologue suédois décide de faire des fouilles sur l'île de Birka, l'île en Suède. Et donc, il trouve une tombe extraordinaire. Cette tombe est un squelette, mais surtout, il y a deux chevaux sacrifiés, il y a des poteries, il y a des armes, il y a des parures et il y a un jeu de stratégie, stratégie de guerre. Voilà, c'est magnifique et tout. Évidemment, ça devient l'archétype du grand guerrier vikings. Partout, dans tous les livres scolaires, partout, ça va être repris et tout. La tombe du Birka, c'est vraiment l'archétype du vikings. Et, chose amusante, c'est que ce squelette n'était pas très, très bien conservé. Et donc, on ne savait pas bien, nous, si on était honnête, on ne pouvait pas dire si c'était un homme ou une femme. Mais, c'était forcément un homme avec tout ça. Et donc, c'est devenu un... Et puis, en 2000, je raconte l'histoire, en 2010, donc, 2010, oui, des anthropologues, des archéologues suédois et des suédoises, donc, reprennent les fouilles parce que c'est quand même un site important parce qu'il y a d'autres tombes aussi autour, etc., etc., ils reprennent ce site et réétudient le squelette et puis, comme maintenant, nous avons la chance d'avoir l'ADN, ils font l'ADN et patatrac. Une fois de plus, patatrac, mais oui, c'est XX qui est sorti. Et donc, c'est une guerrière. C'est une chef guerrière. Voilà. Et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on a plein de tombes comme ça où ce sont des hommes qui soignent des armes et tout et on ne va pas dire ce que certains continuent, bon, pas beaucoup, il y en a, c'est pas beaucoup, continuent à dire oui, mais peut-être qu'en fin de compte, on l'a enterré avec des objets qui ne reflètent pas sa fonction de son vivant. Alors là, je dois vous dire qu'à un moment donné, la mauvaise foi, quand même, c'est terrible parce que c'est bizarre qu'on ne le dise pas quand ça tombe bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, c'est quand même assez amusant et cette tente de Birka a fait beaucoup sourire. Voilà, je voudrais terminer simplement pour vous dire pourquoi j'ai travaillé sur ce sujet. C'est pour faire un petit peu ce que j'avais fait pour les Néandertaliens, si je peux me permettre cette comparaison, parce que quand j'avais, quand j'ai commencé ma thèse et tout, les Néandertaliens à l'époque, et même encore quand j'ai écrit Néandertal et une autre humanité en 2006, ça remonte, étaient vraiment considérés comme très, très inférieurs aux sapiens. Et donc, j'avais vraiment travaillé sur ça et j'étais très heureuse de voir qu'au fur et à mesure, le fait de dire mais attention, il peut très bien être capable et tout, du coup, ça avait ouvert le champ des possibles, on regardait un peu différemment et donc, parce qu'on ne peut pas trouver ce qu'on ne cherche pas. Si vous pensez que ça ne peut pas, donc on ne le trouvera jamais. Donc, il faut s'ouvrir à l'esprit, se dire, voilà, et changer de perspective, se dire, attendez, c'est des sociétés, voilà, les Nondertaliens sont différents, ils ne sont ni inférieurs ni supérieurs, ils sont différents et c'est ça qui est passionnant. Donc, j'ai vu qu'il y avait ce changement et maintenant, vous entendez tous, Néandertal, c'est quand même une vedette, je veux dire, là, quand j'ai fait l'exposition, 453 000 visiteurs, ça bat les records et puis, il est même passé, il a traversé l'Atlantique puisque l'exposition a été à Gatineau, Ottawa, donc au Canada et il a eu 550 000 visiteurs parce que je n'avais jamais vu les Nondertaliens en Amérique et donc, c'est là que ça monte s'il voulait que les choses peuvent avancer. C'est un peu ce que j'ai voulu faire là, c'est-à-dire qu'en fin de compte, de se dire, mais essayons de trouver maintenant des moyens de déterminer les activités, de savoir, par exemple, si je travaille sur la société gravissienne ou magberlénienne ou peu importe, essayer de voir quelles étaient les activités, est-ce qu'il y avait des activités féminines, les activités masculines, comment ça se répartissait et tout, sans partir, sans a priori, trouvons comment peut-on mettre ça en évidence, comment peut-on mettre scientifiquement en évidence l'existence d'une division sexuée du travail, par exemple. Je pense qu'il faut repartir à la base et travailler sur les méthodes, essayer de réfléchir et arrêter de penser que forcément c'est comme ci, comme ça, quand ça repose sur ce qu'on a un peu dans la tête, ce qu'on nous a mis dans la tête depuis très longtemps et je pense que ça peut être important parce que ces sociétés, il ne faut pas en faire nos sociétés. Elles ont été très importantes dans notre évolution, on ne serait pas là sans elles, c'est toutes ces inventions, vous imaginez bien de quoi elles portaient, elles sont parties de rien. Il faut relire Einstein quand il dit « je n'aurais pas trouvé la relativité s'il n'y avait pas eu la pomme de Newton, la gravité ». Donc voilà, c'est ça, nous on ne fait qu'emmagasiner des coussinets de connaissances et donc ils ont apporté leur façon, mais il faut bien essayer de se retirer et de, ce n'est pas facile, mais de changer une perspective. Comme ceux, les ethnologues font un gros travail en ce moment pour se dégager aussi d'envisager les sociétés, les dernières sociétés traditionnelles, de les considérer à l'aune de nos connaissances, etc. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Descola qui a très bien montré qu'il y avait eu plein d'erreurs d'interprétation des ethnologues par rapport à la considération de nature et culture. Chez nous, on fait une différence entre nature et culture, mais chez eux, pas du tout. La nature est dans la culture et la culture est dans la nature. Donc toutes les interprétations faites sur ces peuples-là étaient faussées par cette vision occidentale. Donc il faut se mettre en... se retirer et c'est ça qui est intéressant parce que ces sociétés étaient différentes. Elles étaient différentes et on essaie nous de percer un petit peu ces différences, de les mettre en lumière différentes, mais surtout ne pas vouloir en faire inférieur ou supérieur. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Parce qu'actuellement, on en voit peut-être des satellites, mais qui d'entre nous sait exactement comment ça fonctionne ? Qui d'entre nous sait faire au niveau de l'ordinateur ? Nous, on appuie sur des boutons. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut se dégager de tout ça et essayer plutôt d'envisager quelque chose de différent et de trouver des moyens de percer. C'est-à-dire certains mystères, si je peux les appeler comme ça, et c'est ça qui est intéressant. Donc je crois que par rapport aux femmes, et je pense que comme les hommes, c'est ce que j'ai écrit là, elles ont participé à l'évolution des sociétés humaines. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada